Voulez-vous y aller de votre chronique mon cher Henri ? Eh bien moi je vais parler du dernier livre de Claire Eturelli qui s'appelle Un arbre voyageur et qui est paru chez Gallimard. C'est le troisième livre de Claire Eturelli. Vous vous rappelez peut-être qu'en 67 elle a publié son premier ouvrage qui s'appelait donc Élise ou la vraie vie, qui a eu un très grand succès, un film où on a été tiré presque immédiatement. Et il me semble que c'est une espèce de règle que quand un jeune écrivain se fait brusquement connaître et obtient un prix littéraire, son second livre soit mal accueilli. C'est ce qui s'est passé d'une manière qui me semble extrêmement injuste pour ce second volume qui s'appelait À propos de Clémence. Elle est restée longtemps silencieuse et la voilà qui reparaît maintenant avec un livre dont je viens de vous dire le titre Un arbre voyageur. Je suis très curieux de savoir comment ce livre va être accueilli. En effet il me semble qu'on y retrouve tous les mérites de l'écrivain, non seulement une technique assez habile, non seulement un style nerveux et frémissant, mais ce qui est beaucoup plus important, ce que j'appellerai si vous voulez une présence humaine, enfin une chaleur humaine qui lui est propre. Voyez-vous, tous ces personnages principaux c'est toujours des héroïnes. Ça a été Élise, ça a été Clémence et maintenant Millie. Elles ont ceci de particulier et de commun que ce sont des femmes qui se sentent traversées et soulevées par un élan qui les dépasse. Je veux dire que Millie par exemple est absolument incapable de se concentrer sur son drame propre, qui est un drame en effet, et que le drame collectif, l'environne et la déchire. À un moment on la voit qui regarde arriver à Paris les trains de banlieue qui amènent ce bétail humain, vous savez qui se précipite au travail, n'importe quel travail, pour qu'on puisse gagner de quoi manger, enfin de quoi survivre. Et elle est misérable, enfin elle ne supporte pas de voir ce qu'elle appelle ses yeux sans regard et ses corps d'automate. Immédiatement en elle il y a une espèce de cri, ah pour ces gens, pour ces pauvres gens, enfin pour ces misérables, un autre destin quoi, une autre vie, une vraie vie. C'est pas une ascète Millie, c'est une femme jeune comme ça, elle a 35 ans, qui a trois enfants et pas de mari. C'est une femme qui aime l'amour, je dis l'amour physique, c'est une femme qui met la sexualité à sa place dans sa vie et avec joie. Mais elle n'est pas de celles et de ceux pour qui le plaisir est la grande affaire, qui sont déterminés par leur convoitise et qui s'imaginant libres sont en réalité victimes de l'aliénation. La voilà qui est dans le film, dans le livre plutôt, éprise d'un nouvel amant qui s'appelle Walter. Elle l'aime, c'est-à-dire son l'aime vraiment beaucoup, au point même qu'il est tout prêt à l'épouser avec ses trois enfants, il est d'accord. Elle est très tentée, elle est heureuse entre ses bras et elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas parce qu'elle s'est aperçue. Nous sommes en mai 68 précisément, dont on vient de parler. C'est l'aperçu que ce garçon qui est pourtant un manuel, qui est pourtant un ouvrier, est affolé de ce qui se passe. Et que quand le mouvement de 68 va s'effondrer, comme vous le savez, en juin, il est soulagé et il le lui dit. Alors c'est pour elle un véritable déchirement. Il a beau être un très brave type, un bon cœur, il n'y a pas moyen. Il ne sera pas heureux avec lui parce qu'il lui manque ce qui est chez elle essentiel, c'est-à-dire une révolte et un espoir. C'est ce qu'elle a de plus authentique et en même temps de toujours, en fait de plus brûlant, mais en même temps de toujours déçu. Que deux fois elle a dit déjà, ça y est, ça part, ça va bouger et puis ça ne bougeait pas. Ou l'élan était fauché. Cette fois de nouveau, elle s'est dit, ça y est, cette fois ça y est pour de bon. Et c'est encore pas pour de bon. Et le livre se termine en 1968 par un autre drame, pas seulement celui de mai, mais celui d'août à Prague. Et les tanques russes à Prague qui écrasent le printemps de Prague, lui écrasent en même temps le cœur. Mais elle a ceci de particulier que l'arbre, comme il se définit le même. L'arbre milie sans racines, en fait des racines très profondes, dans une espèce d'entêtement à vivre et à espérer. Et je crois que c'est très délibérément que Cléretti-Réli a fini son bouquin, de la même façon que Zola dans Germinal. Il y a deux verres, pauvres verres, d'un garçon qu'elle a aimé, mais qui est le garde d'une tendresse indéfectible, qui s'appelle Fensel, qui est une espèce de clochard poète. Deux verres qui remuent en elle, qui palpitent perpétuellement. Et c'est là-dessus que se termine le livre Germination. La fin d'hiver approche, terre figée, tu vas craquer. Merci Henri. Un arbre voyageur, Cléretti-Réli, chez Gallimard. Merci. J'ai beaucoup aimé ce livre aussi. Et je trouve qu'il y avait aussi la description de l'amitié entre ces deux femmes, Anna et Mélie. Après avoir tant lu le livre ou vu le film où on parle de l'amitié virile, là, cette amitié entre deux femmes est tellement rafraîchissante, est vraie, sincère. Oui, c'est en effet un livre foisonnant de réalité humaine. Il n'y a pas seulement ça, mais il y a les rapports avec ses enfants, c'est-à-dire les enfants, vous savez, Vera. C'est un très beau livre. Je trouve plein de sensibilité et d'humanité. Merci Henri. C'est un très beau livre.